Bonjour à tous, salut, salut les amis, salut la famille, salut les nouveaux aussi. Voilà, j'oublie personne, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo intemporelle, à savoir ce qui arrive vers vous prochainement, quelles sont les énergies avant tout qui arrivent vers vous ou que vous attirez à vous aussi potentiellement, et peut-être voilà, les événements, des conseils, une guidance, une guidance aussi assez au final complète et générale en ce qui concerne votre avenir. Alors justement, ici il s'agit d'une vidéo et d'un tirage général, mais dans les prochains jours, les jours qui suivront, voilà, je vais aussi poster sur les thèmes du professionnel et du sentimental notamment, peut-être je verrai d'autres thèmes aussi, on verra, mais je vous invite, si vous le souhaitez, à recouper les informations que vous aurez aussi obtenues dans cette vidéo et dans les prochaines vidéos, en tout cas dans les sujets qui vous intéresseront, parce que voilà, ça peut être intéressant de voir les liens au niveau des énergies, au niveau des messages. Voilà. Donc, on revient à maintenant et aujourd'hui, nous avons trois choix pour savoir ce qui arrive vers vous prochainement. Pour vous aider dans le choix, j'ai pris trois tarots, donc nous avons ici les deux cartes que je vais rapprocher. Voilà, donc le premier choix 1, c'est le Wheel of the Year tarot, le choix numéro 2, c'est The Light Sears tarot, et le choix numéro 3, c'est le tarot Histoire de Sorcière. Voilà, donc prenez le temps, les amis, déjà de vous installer confortablement, à l'aise, tranquille, de faire votre choix aussi, en écoutant vos ressentis pour que les messages que je vais capter vous parviennent plus directement aussi. Une fois que vous êtes prêt ou prête, je vous invite à aller en bas de la vidéo. Vous trouverez toutes les informations nécessaires, notamment en particulier le timing qui correspond à votre choix, à votre sélection. Vous trouverez aussi, pour ceux qui le souhaitent, le moyen de me contacter en privé. Il y aura aussi les différents jeux et oracles utilisés. Voilà, donc, bah écoutez, moi, je suis prêt à y aller, les amis, donc on se retrouve tout de suite. On commence donc avec vous, qui avez fait le choix numéro 1, avec ce dos de carte, et donc le Wheel of the Year tarot. Alors, ce qui arrive vers vous prochainement, comme vous voyez, on a un étalement ici, un tirage complet avec plusieurs positions, donc je vais vous dire ça au fur et à mesure à quoi ça correspond, et on va voir aussi le cheminement dans lequel ça nous amène, et surtout l'approfondissement dans lequel ça nous amène. Alors, on commence ici justement par ce qui arrive vers vous, les énergies, les événements. On a l'as d'épée et union. Je regarde quand même si vous voyez bien, tu m'arrives bien à voir. Ouais. As d'épée et union. Alors, l'as d'épée, déjà. L'as d'épée, ici, pour moi, je le ressens comme de la clarté. De la clarté, parce que l'as d'épée, ça correspond notamment au domaine du mental, et ici, en l'occurrence, même, c'est l'intelligence. Vous voyez, c'est vraiment faire preuve d'intelligence sur une situation, faire preuve de clarté, en fait, de voir les choses comme elles sont, d'avoir peut-être aussi des solutions, des solutions qui arrivent vers vous grâce à cet as d'épée. On est bien sur la notion de clartvoyance, vous voyez, représentée notamment ici par ces chouettes ou ces hiboux. Ce qui arrive vers vous, donc, c'est une nouvelle vision, une vision claire par rapport à une situation, quelque chose qui vous, je pense, qui vous a occupé l'esprit déjà pendant un certain temps, vous voyez. Et là, on arrive à se focaliser vraiment sur ce qui compte, et surtout, aussi, comme je vous disais, avec cet as d'épée, pour moi, c'est trouver des solutions, vous voyez. Il y a quelque chose, là, qui se présente à vous comme une idée aussi. Ça peut être une idée, une intuition, quelque chose qui vient vraiment changer la donne. Et vous voyez, on voit ces voiles, là, qui sont en train de s'ouvrir, donc c'est symbolique. Il y a vraiment une ouverture, déjà, une ouverture du champ des possibles, une ouverture forcément de la vision, parce qu'on imagine que quand il y a le rideau, avant, voilà, il y a quand même un brouillard ou quelque chose qui nous empêche de voir. Donc, c'est ce que je ressens en termes d'énergie pour vous. On passe d'un brouillard ou peut-être d'une période de confusion à de la clarté, ce qui permet, avec le las, aussi, justement, un nouveau départ. Il est possible que cette révélation, ou ces prises de conscience, aussi, j'entends des prises de conscience, ici, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, elles viennent de l'intérieur, parce qu'on voit ce personnage, là, justement, qui est en état de méditation, qui est concentré, qui est focus, qui est paisible aussi, vous voyez, et puis il est tout en bleu, il est tout en bleu, aussi, moi, ça m'évoque à la fois la pureté, j'entends, et la spiritualité. Donc, c'est quelque chose, peut-être, qui va venir de l'intérieur, vous voyez, une idée, une pensée, quelque chose comme ça, qui est claire, qui est comme une évidence, vous voyez, et qui permet, justement, d'amener de la clarté sur la situation en question. Alors, justement, en parlant de la situation, on a ici quelques informations. On a l'union, donc, littéralement, clarté, visibilité par rapport à l'union. Alors, l'union, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est symbolique, avant tout, c'est symbolique. On n'est pas forcément dans la question du couple, même si on voit deux anneaux. Moi, je ressens comment, ici, union, comme l'engagement. Voilà, l'engagement. Donc, littéralement, ce qui arrive vers vous prochainement, c'est les idées claires. Les idées claires, ordonnées, organisées et évidentes, alors que ça ne l'était pas avant, par rapport à un engagement. Alors, cet engagement, ça peut être, en effet, un engagement dans une relation avec quelqu'un, mais ça peut être aussi bien d'un point de vue sentimental qu'au niveau amical. Ça peut être, vous voyez aussi, un engagement au niveau professionnel. Un engagement professionnel. Un contrat, enfin, voilà, ou alors un partenariat, éventuellement, avec quelqu'un. Ou alors, aussi, justement, au niveau symbolique, ça peut être l'union, la réunion avec vous-même. Notamment, ici, comme on voit un personnage en état méditatif, donc seul avec lui-même. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Ça va être important, notamment, pour la suite du tirage, peut-être pour comprendre les énergies en profondeur, par rapport à cette carte de l'union, là. Donc, l'union, comme je vous ai dit, pour moi, avant tout, c'est engagement. Symbolique d'engagement. Donc, il y a une solution, il y a une solution qui est trouvée, il y a une idée qui émane, il y a quelque chose, voilà, qui permet, comme je vous ai dit, d'ouvrir le champ des possibles, qui permet d'ouvrir les opportunités aussi. Et voilà, donc, c'est vraiment très positif. C'est vraiment très positif. Alors, justement, on va voir, ici, à cette position, vous. Vous, directement, comment vous allez accueillir ça, comment vous allez traverser ces changements, et notamment ces nouvelles qui arrivent. Alors, vous avez une arcane majeure, la lune. Ok. Et la lumière. Ah, c'est intéressant. Lune et lumière. Alors, vous voyez, avec la lune, ici, pour moi, ça confirme déjà que vous, les amis, je pense que vous avez traversé, là, une période assez sombre, assez angoissante, parce que, justement, on ne le voit pas sur cette carte. Cette carte est plutôt douce, et je vais y revenir après. Mais, traditionnellement, la lune, c'est plutôt les angoisses, les peurs. Voilà, on ne se sent pas forcément bien intérieurement, émotionnellement. Pas mal de doutes, aussi. Et, justement, ça vient trancher avec cette carte qui est vraiment, elle, beaucoup plus dans la douceur, dans l'acceptation. Donc, comment, vous, vous allez vivre ces changements ? Justement, de manière... Voilà, on retrouve la lumière, ici. Donc, comme je vous parlais de clarté, je trouve que ça résonne bien. Et, voilà, c'est de la lumière sur, peut-être, ces peurs, sur ces angoisses, sur des parts d'ombre, éventuellement, intérieures. Parce que, pendant cette période, pour vous, il y a plein de choses qui sont remontées, justement, qui sont remontées et qui ont attisé, qui ont alimenté, en fait, si vous voulez, d'une certaine manière, ces peurs, ces doutes, ces angoisses. Et, en voyant, c'est intéressant, la lune et la lumière, juste à côté, là, ce qui me vient, vous voyez, le moment où, dans la lune, il y a le plus de lumière, c'est la pleine lune. La pleine lune, et moi, ce que ça représente, là, la pleine lune, c'est le fait de, justement, de, il n'y a plus rien qui est caché, vous voyez, il n'y a pas de face cachée, on voit les choses comme elles sont, on a transformé, aussi, nos énergies intérieures, qui étaient peut-être un peu sombres, entre guillemets, voilà, le mot sombre, c'est pour faire écho avec le langage, ici, nocturne, si vous voulez, mais c'est symbolique, il n'y a pas de mal, c'est pas le mal, ici. sombre, c'est, justement, nos peurs, vous voyez, des choses comme ça, que peut-être qu'on a refoulées intérieurement, ou alors qu'on a mis de côté, ou alors, justement, qu'on a peur d'affronter, et, la bonne nouvelle, pour vous, c'est que vous allez être, voilà, beaucoup plus en acceptation, en douceur, avec vous-même, hein. Et, justement, ce qui a généré, aussi, avant cette période de doute, c'est le fait qu'au niveau du mental, ça allait dans trop de directions, c'était, ouais, il y avait quelque chose de désordonné, de confus, vous voyez, vraiment de la confusion avec la lune, et, grâce, notamment, à cette nouvelle information qui arrive pour vous, ou, en tout cas, cette révélation, cette prise de conscience, ça amène, justement, de la lumière, et ça amène de la lumière intérieurement, aussi. Il y a vraiment une sorte d'élévation pour vous, au niveau, aussi, des énergies, au niveau de votre fréquence vibatoire, de votre spiritualité, hein, on peut le dire comme ça. Mais, bien sûr, c'est qu'à un moment donné, je pense que vous ne vous êtes pas laissé, justement, dépasser par tout ça. À un moment donné, vous allez trouver le temps pour vous recentrer, pour vous retrouver avec vous-même, quitte à aller faire un saut, justement, dans, un petit peu, les coins obscurs de notre psyché, ou aller dialoguer, rencontrer un petit peu nos peurs et nos angoisses en face, justement, pour amener, bah oui, un dialogue, une compréhension, et donc, de la lumière. Alors, en troisième position, ici, nous avons les messages que les guides souhaiteraient vous transmettre, là, maintenant, messages, éventuellement conseils, aussi. Alors, le chevalier de bâton, avec la carte de la richesse. Chevalier de bâton, richesse. Alors, on va boire un peu à la vôtre. Alors, je dirais le premier message que je capte, ici, vous voyez, avec ces deux cartes, c'est une sorte de, un peu, de leçon, enseignement spirituel, ou plutôt quelque chose que vous savez aussi, au fond de vous, et qu'il ne faut pas oublier, jamais oublier. C'est que tous les efforts, tous les efforts que l'on investit, que vous, vous avez mis personnellement, que vous mettez personnellement, les efforts et l'énergie, aussi, parce que le chevalier de bâton, c'est lié à l'élément feu. Donc, on est vraiment sur quelque chose de passionné, dans la détermination, dans l'investissement, clairement, l'investissement de soi-même. Ça porte toujours ses fruits. Vous voyez, c'est pour moi, c'est toujours, il y a toujours, c'est jamais en vain, c'est jamais perdu, et ça vous reviendra toujours d'une manière ou d'une autre. La richesse, voilà, c'est là aussi à prendre dans le sens symbolique, c'est pas forcément de l'argent. Donc, ne jamais oublier que tout ce que vous faites, toutes les actions que vous mettez en place, c'est pas pour rien, et qu'à la clé, il y a toujours des récompenses, quelles qu'elles soient. Parfois, c'est pas les récompenses qu'on aurait voulu, mais malgré tout, ça marche comme ça, en fait. Moi, je le ressens là, fortement, c'est pour ça, comme un enseignement de l'univers qui nous dit que toute énergie investie, ça amène des conséquences, vous voyez, ça fait bouger les choses d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans le visible, dans la matière, ou dans l'invisible aussi. J'entends aussi pour vous que vous avez besoin qu'on vous dise que vous êtes une belle personne. Vous êtes une belle personne, justement, avec beaucoup de richesses intérieures, beaucoup de choses à partager, beaucoup de choses peut-être à apporter aux autres, et j'ai le sentiment qu'on vous dit de ne pas douter, de ne pas douter de vous, et de ne pas oublier que vous avez beaucoup de talents aussi, parce que là, les richesses avec le cavalier de bâton, le cavalier de bâton, c'est celui justement qui est dans le savoir-faire, vous voyez, dans la maîtrise, dans le savoir-faire. Donc, on vous dit que vous avez énormément de richesses intérieures, de talents à exploiter, de dons à partager, voilà, à tous les niveaux, et ayez confiance, ayez confiance en vous, et peut-être justement, notamment si c'est au niveau professionnel, par exemple, là, c'est ce qui me vient, on vous dit que c'est important d'y aller, en fait, d'y aller, de foncer, il y a quelque chose à la clé ici. Si, par exemple, voilà, il y avait des questions actuellement sur l'orientation professionnelle pour vous, non seulement, il y a des solutions, et en plus, on vous dit d'acter les choses et que vous avez le savoir-faire, vous avez les compétences, voilà, moi, j'entends surtout le skill, les compétences, ce qu'on nous dit aussi avec ce chevalier de bâton, c'est que les choses vont arriver assez vite vers vous, le cavalier de bâton, c'est vraiment, déjà, c'est un cavalier, donc avec la notion du cheval, c'est la rapidité, mais je dirais encore plus ce cavalier-là de bâton, de feu, donc, parce que c'est la fougue, c'est l'énergie à l'état pur, donc, voilà, c'est la notion de rapidité, de vitesse, les choses vont s'accélérer et, justement, le conseil, peut-être, pour vous, maintenant, avec ces deux cartes ici, c'est tout simplement d'acter, de mettre des actions concrètes en place, de ne pas, j'entends, de ne pas vous économiser, de ne pas économiser votre énergie, votre temps, c'est le moment de vous investir pleinement, parce que, vous voyez comme ici, on a les idées claires, justement, il y a vraiment les idées claires, voilà, tout sera limpide dans votre esprit, eh bien, la deuxième étape ou la suite naturelle, mais qui est nécessaire en même temps, parce que j'ai l'impression que, voilà, il y a besoin de concrétiser, en fait, de matérialiser, de concrétiser les choses, et ça, ça va se faire non pas par la force, la simple force de l'esprit, même si là, on voit qu'à ce niveau-là, ça va être très, très fort et puissant, mais aussi par la force de l'action. Donc, le conseil, il est simple avec ces deux cartes, c'est de vous atteler à la tâche, de relever un peu les manches et d'y aller avec détermination, avec fougue, quel que soit le projet ou l'union ou l'engagement aussi, là, dont il s'agit. Ok ? Alors, on va voir en quatrième position, ici, un petit peu, justement, les conséquences de ce qui arrive vers vous, qu'est-ce que ça va amener dans votre vie, qu'est-ce que ça pourrait changer dans votre vie. Les conséquences, donc. Vous avez le roi de denier et les femmes. Ok. Alors, le roi de denier, qu'est-ce qui symbolise le roi de denier ? Parce que, justement, là, il n'est pas forcément question de genre, en fait. Quoiqu'on, à la fois, en fait, on a le masculin et ici, pour moi, les femmes représentent le féminin, justement. Parce que c'est les femmes au pluriel. On a aussi, avec cet oracle, ah oui, vous ne voyez pas, je suis en train de vous montrer. On a aussi la carte de la femme qui peut représenter par exemple le consultant ou une personne extérieure, mais là, ce n'est pas comme ça que je la ressens. Avec ces cartes des femmes, justement, au pluriel, je pense qu'on parle de l'énergie féminine. Alors, donc, ça fait plusieurs messages. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec ces deux cartes, les conséquences pour votre vie ? Pour moi, il y a beaucoup plus de confiance, je ressens ici, de confiance, d'assurance, aussi, en soi, et notamment par rapport à sa partie féminine, justement. C'est comme s'il y avait une sorte d'harmonie, une sorte d'écoute, une sorte d'accord entre votre partie masculine qui, elle, va acter les choses, matérialiser les choses, rendre possible dans le concret et la partie féminine, votre partie féminine, notamment, qui vous souffle des intuitions qui fait appel à votre sensibilité, aussi, vous voyez, pour contrebalancer ce côté masculin. C'est être à l'écoute, justement, de ses ressentis, notamment. Donc, pour moi, ça crée un équilibre, ça crée un équilibre, un équilibre dans votre vie et avec le roi de Donnier, justement, on le voit aussi sur cette carte, ça représente un roi qui vit dans la prospérité, dans la prospérité, dans une certaine forme, aussi, d'abondance qui peut profiter au jour, le jour de la vie et qui en profite pleinement même. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire les conséquences pour votre vie ? Plus d'équilibre, plus de stabilité, de prospérité, de sérénité par rapport, justement, à l'avenir ou par rapport à votre situation actuelle. Ce que j'entends aussi, je ne sais pas pourquoi j'ai cette information, mais ça me vient comme ça, il y a beaucoup plus d'attractions aussi, c'est-à-dire d'attractions entre vous et par rapport à l'extérieur, vous voyez, ce que vous allez dégager, ce que vous allez émaner ou ce que vous allez mettre en place aussi, il y a quelque chose qui plaît en fait. Il y a vraiment un côté plaisant. Vous allez attirer pour moi en fait aussi des personnes, de nouvelles personnes, de nouvelles personnes dans votre vie justement parce que ce que vous avez à proposer, ce que vous avez à dire ou tout simplement la personne que vous êtes si on parle plutôt du sentimental ou de choses comme ça, ça plaît, vous voyez, ça plaît et ça attire à vous. Parce que tout simplement, vous vous sentez bien mieux aussi dans vos bottes, vous voyez, j'ai été attiré par les bottes, c'est pour ça qu'il y a cette expression qui me vient, vous vous sentez bien mieux, bien plus en sécurité dans vos bottes. Donc on voit bien d'ailleurs que chez vous, ça va peut-être amener certaines guérisons, ça va vous amener à vous dépasser, ça va vous amener à évoluer aussi, à évoluer grâce à ce que vous avez traversé et ce qui arrive vers vous là, ça amène pour moi une transformation intérieure profonde avec cet arcane majeur de la lune ici. Ce qui va vous permettre de rayonner davantage. Ok, et pour finir, on a un petit message avec l'oracle des anges. Alors, l'enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer, alors là, c'est bien de retrouver ce terme, équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Ok. Bon, c'est intéressant, c'est intéressant d'avoir ce message. donc là, c'est aussi un conseil, un conseil de vous enraciner, de ne pas rester que dans le domaine des pensées, du mental et reconnecter un petit peu avec la nature, avec le côté terrestre. On voyait ici d'ailleurs le fait de poser des actions dans le concret, donc c'est lié aussi à... enfin ça va vous aider en fait, moi ce que j'entends c'est que ça va vous aider à vous enraciner justement, en agissant dans la matière concrètement. Et ce que je vois aussi qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'on a l'enracinement et ici sur cette image-là, je remarque que l'épée est comme prise, vous voyez, comme prise par par des racines. Donc peut-être que ce que les guides sont en train de nous dire ici, c'est que pour déclencher ou alors pour 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 obtenir cette vous voyez, cette clarté d'esprit, cette cette clairvoyance même, il va falloir passer par un moment d'enracinement, d'enracinement et vous retrouver justement avec vous-même pour pouvoir amener à vous les informations dont vous avez besoin. Parce que il ne faut pas oublier qu'avec l'as d'épée aussi, traditionnellement, on voit une main qui sort du ciel ou qui sort des nuages et qui apporte en l'occurrence une épée. Et ce que ça veut dire parfois, c'est que cette information ou cette as d'épée, il est envoyé par le ciel, il est envoyé par vos guides. Vous voyez, donc là, d'une certaine manière, on vous dit que peut-être que vous aurez besoin de vous enraciner justement de vous écouter aussi parce que l'enracinement, c'est écouter son corps, écouter ses sensations, donc prendre ces temps-là de retour à soi ou de retour à la nature pour pouvoir activer ce que l'univers est prêt en fait à vous apporter. Il vous tend la main, enfin vous voyez, c'est comme comment dire ça ? Il y a une perche qui est tendue, il y a quelque chose et ça nécessite peut-être simplement un temps de repos, un temps de retour à soi. Voilà, c'est tout pour moi et pour vous, en l'occurrence aussi, les amis, pour aujourd'hui. J'espère que ça aura raisonné, n'hésitez pas à partager cette vidéo, me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez, à liker aussi. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Salut, salut ! On continue, donc les amis, avec vous qui avez fait le choix numéro 2 avec ce dos de carte et le Lightseer's Tarot. Alors, comme vous voyez, on a un étalement ici avec plusieurs positions, donc on va découvrir et étudier ça aussi en profondeur, étape par étape, tranquillement. Donc je vous dirai au fur et à mesure à quoi ça correspond. Alors, on commence ici pour vous par, bah justement, qu'est-ce qui arrive, quelles sont les énergies, avoir un aperçu vraiment concret de ce qui va se présenter pour vous prochainement. Alors, vous avez le Page of Wands, donc le Valet de Bâton et la Sagesse. le Valet de Bâton, le Valet de Bâton, comme les autres Valets aussi dans le Tarot d'ailleurs, ça représente le fait de démarrer, de commencer quelque chose, d'initier quelque chose. éventuellement, ça représente aussi le fait de découvrir, d'apprendre, peut-être de nouvelles passions, un nouveau domaine d'études, ça peut être un nouveau travail, ça peut être vous qui faites des recherches sur un sujet particulier qui vous intéresse, mais bon, pour faire simple, dans tous les cas, on est sur l'idée de démarrer, débuter, initier quelque chose de nouveau. Après, on a l'énergie des bâtons ici, donc l'énergie du feu, donc il y a quelque chose de l'ordre de l'enthousiasme, beaucoup d'enthousiasme, comme on peut le voir dans cette carte d'ailleurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la fois, vous voyez, on a le début ici, donc le Page, donc c'est vraiment le commencement justement d'une nouvelle page aussi, peut-être d'une nouvelle page de votre vie. Et d'ailleurs, je le ressens comme ça parce que justement, vous voyez, c'est ce que j'allais vous dire. On a la sagesse à côté et au niveau de la numérologie qui m'interpelle ici, on a le 54, donc ça ferait 5 plus 4, 9, donc 9 en numérologie qui va représenter plutôt la fin d'un cycle et à côté, on a justement le début d'une nouvelle page, vous voyez. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire aussi ici ? C'est que non seulement il y a un renouveau, c'est même plus qu'un renouveau, il y a un nouveau départ concret qui vous attend, peut-être un nouveau projet aussi dans lequel vous voulez vous lancer, un nouveau travail, en tout cas, voilà, quelque chose dans lequel vous y allez, vous vous engagez avec plaisir et on voit qu'en même temps, c'est avec sagesse. Avec sagesse parce que je pense que justement, vous avez traversé tout un cycle qui a duré, je ne sais pas combien de temps pour vous, c'est différent, mais tout un cycle peut-être d'épreuves, peut-être de certaines difficultés, d'obstacles, je ressens surtout le côté épreuve, moi, en fait, épreuves qui justement vont vous amener cette sagesse. Donc, c'est comme si vous pouviez démarrer un nouveau cycle, une nouvelle aventure avec la sagesse de votre passé, de tout ce que vous avez traversé. C'est clairement comme ça que je le ressens. Donc, beaucoup d'expériences passées qui vont vous amener, enfin, moi, je dis aujourd'hui comme si c'était au présent, mais c'est bientôt pour vous, qui vont vous amener à une nouvelle étape de vie, en fait, très simplement, une nouvelle étape de vie parce que vous êtes prêt, il y a quelque chose qui a été complété, moi, j'entends qu'il y a quelque chose que vous allez réussir à compléter et qui va permettre justement au niveau énergétique, au niveau loi d'attraction ou cosmique d'attirer à vous de nouvelles personnes, de nouvelles choses. On est sur une nouvelle étape importante. C'est un peu comme à l'école, vous voyez, comme on a passé, on passe à la classe suivante, c'est un peu ça que je ressens au niveau spirituel, vous voyez. toute la sagesse que vous deviez, il y avait des choses en fait à comprendre, des choses à intégrer aussi au niveau de la conscience, au niveau personnel et la bonne nouvelle, c'est que forcément, au moment où vous regardez cette vidéo, vous êtes presque au bout, c'est aussi le message qu'on vient vous dire ici, on est sur le 9, donc presque au bout et au commencement donc forcément à la fin de quelque chose mais aussi à quelque chose de nouveau qui commence, qui débute. C'est à vous de voir aussi peut-être à quoi ça peut correspondre parce que forcément pour certains c'est un projet, pour certains c'est quelque chose de créatif, c'est très vaste les domaines d'application donc c'est pour ça aussi que c'est un tirage général et que ça va pouvoir résonner pour vous d'une certaine façon. Alors, ensuite, en deuxième position nous avons justement votre énergie à vous, comment vous allez accueillir ce qui arrive, qu'est-ce qui va se passer intérieurement pour vous. Alors, vous avez The Will, donc c'est The Will of Fortune, le numéro 10, une arcane majeure, très intéressant, et vous avez l'abondance, waouh, waouh, les amis, vous êtes gâtés. Alors, comment vous allez le vivre ? The Will. Justement, la roue de fortune qui porte le numéro 10, donc on revient d'ailleurs sur la notion de cycle, à la fois de fin de cycle et de nouveau cycle, parce que le 10, pour moi, en numérologie, c'est le chiffre de la transition, vous voyez, il y a à la fois le 1 d'ailleurs et à la fois le 0 dedans, donc à la fois on complète, on arrive au bout et voilà, on commence quelque chose, c'est le, la transition, c'est le passage, donc on voit que vous, vous êtes prêt à ce passage, vous allez le ressentir aussi vraiment intérieurement, comme quoi il y a un basculement, il y a quelque chose qui a changé, vous voyez, on parle de changements importants en même temps avec cet arcane majeur ici, de la roue de fortune, et un changement concret, ce qu'on voit aussi d'ailleurs avec cette image, c'est ce personnage-là qui se retrouve en haut de toutes ces petites roues, donc il y a l'idée encore une fois de fierté, d'accomplissement personnel et de se dire ah, enfin voilà, j'ai réussi à dépasser tout ça, vous voyez, comme si c'était les fameux défis dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on retrouve ici, vous voyez, vous avez traversé comme je vous disais, une période plus ou moins longue avec, voilà, peut-être des difficultés, et en tout cas, on vous dit que c'était déjà des épreuves de la vie, c'était pas pour vous mettre à terre ou vous faire du mal ou je ne sais quoi, mais voilà, un peu l'idée de défis. La vie, vous savez, elle nous met toujours au défi pour qu'on apprenne, pour qu'on évolue justement. Donc là, il y a vraiment un changement, il y a vraiment un passage, il y a vraiment une évolution aussi. avec l'abondance, c'est assez clair, je pense que vous êtes plus en accueil aussi, prêt, vous voyez, à ouvrir les bras pour recevoir l'abondance, justement, cette fois-ci, de l'univers, ce que les guides ont prévu pour vous, les, comment dire, les belles choses à venir sur votre chemin de vie, vous voyez, j'entends que par rapport à ce que vous avez traversé, vous êtes beaucoup plus serein quant à l'avenir et quant à votre capacité aussi, personnelle, à pouvoir gérer les imprévus, en fait, gérer les imprévus, gérer ce que la vie vous présente, vous l'accueillez beaucoup plus justement, peut-être comme un cadeau ou comme quelque chose qui est destiné ou écrit, avec moins de jugement, vous voyez, plus d'accueil. C'est difficile à dire, mais c'est ce que je ressens. Enfin, difficile à transcrire par les mots ce que je capte là. et pour moi, vous vous sentez aussi beaucoup plus en maîtrise, vous voyez, en maîtrise de votre destin. Vous savez que c'est une co-création à la fois avec les énergies de l'univers, les guides cosmiques et tout ça, et que vous avez un rôle important aussi à jouer. Vous ne subissez plus. Moi, je vous vois vraiment peut-être prendre des initiatives, prendre des risques, partir à l'aventure ou démarrer comme ça quelque chose de nouveau parce que pour moi, vous vous libérez en fait de... vous vous libérez de pas mal de blocages intérieurs. où vous vous êtes libérés par rapport à ce que vous avez traversé de certains blocages intérieurs. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en troisième position ? Ce sont justement les messages et les conseils de vos guides. on a le 2 de coupe et la transformation. 2 de coupe et la transformation. Alors, vous voyez, le premier message ici avec ce 2 de coupe, c'est que il y a une guérison, ouais, j'entends une guérison, une harmonisation intérieure qui est en train de s'effectuer. Qui est en train de s'effectuer. C'était un processus, voilà, on vous dit aussi, c'est peut-être pour ça que vous avez trouvé le temps long, qu'il y avait des choses qui bloquaient, en tout cas, ça avançait peut-être pas comme vous voulez, mais parce que c'est un processus de transformation. Et là, c'est bien ce qui s'est passé, c'est intérieurement, vous voyez, le 2 de coupe, ça peut représenter aussi vous intérieurement, il y a un équilibre, une réharmonisation, une guérison, tout simplement, intérieure. Et ça faisait partie de ce processus de transformation qui maintenant, ou en tout cas bientôt, va vous permettre justement d'accéder à une nouvelle version de vous-même, d'accéder à une nouvelle vie, tout comme là, on a le symbole de la chenille et du papillon, vous voyez, donc c'est sortir de sa zone de confort et être prêt à justement déjà à voler, à voler de ses propres ailes et à découvrir véritablement un nouveau monde. Il y a clairement quelque chose de l'ordre d'un grand changement, changement en profondeur et changement important qui permet de passer de la chenille et qui évolue vers ce papillon, vers la beauté aussi. beauté, je parle beauté de l'âme, beauté de l'être. On a encore le symbole ici notamment du labyrinthe, enfin moi je vois ça comme ça, du labyrinthe, donc on voit que ça n'a pas été facile pour vous pour pouvoir dépasser, dépasser ce cycle, trouver la sortie de ce labyrinthe. Donc ouais, ça représente pour moi ces derniers mois, même je pense pour beaucoup c'est ces dernières années. Ces dernières années. Alors qu'est-ce que vous disent aussi vos guides ? C'est important justement dans cette phase de pouvoir, dans cette phase de transformation, de pouvoir vous ouvrir aux autres, de pouvoir partager, de pouvoir vous relier aussi avec les personnes qui vous correspondent, avec qui il y a une véritable entente avec lesquelles il y a un partage, il n'y a pas de jugement, voyez, je sens que là ils vous disent qu'il va y avoir aussi d'ailleurs dans votre environnement concret et proche des nouvelles personnes, il va y avoir des rencontres ici, des rencontres peut-être amicales, peut-être sentimentales, en tout cas des personnes nouvelles, parce que justement vous avez vous avez changé vous aussi, vous avez changé vous aussi. Donc naturellement ça va attirer des nouvelles personnes, des nouvelles aides aussi, j'entends que notamment pour certains d'entre vous il y aura une personne là qui va vous aider à finir ce processus de guérison et de transformation intérieure. En quatrième position ici, nous avons un petit peu les conséquences, j'ai demandé les conséquences de tous ces changements à venir pour vous, comment vous allez avancer avec tout cela par la suite. Vous avez le roi de bâton et l'espérance, le numéro 4. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour vous ? Quelles sont les conséquences de tout ça ? Alors, première chose qui me vient, déjà, vu que c'est juste à côté, on a le valet ici de bâton, donc dans l'ordre ça fait valet, ensuite c'est cavalier, ensuite c'est reine et le dernier, c'est le roi. Quand je dis dernier, il y a un peu une idée, si vous voulez, de hiérarchie dans ce que je suis en train d'évoquer. Donc, on voit qu'on part de quelque chose qui débute, de quelque chose qui, voilà, on en est au premier pas, une nouvelle, voilà, plein d'opportunités aussi à faire fructifier et on voit à la fin que ça vous mène à la position du roi de bâton. Donc, le roi de bâton, justement, c'est celui qui est très confiant, confiant en lui, qui est visionnaire, qui, voilà, qui a toujours des projets, qui a des grands projets souvent à mettre en place et c'est un entrepreneur. Le roi de bâton, c'est un entrepreneur, concrètement. Donc, il faut associer, bien sûr, ces énergies à votre situation, mais le roi de bâton, qu'est-ce que ça va changer pour vous ? Bah, ça va changer votre capacité à concrétiser, à réussir ce que vous entreprenez, tout simplement. Justement, vous allez avec beaucoup plus de foi, beaucoup plus de foi dans ce que vous faites, parce que vous savez, justement, que vous avez tout ce qu'il faut en vous, tout ce qu'il faut en vous comme ressources, comme potentiel, comme idée, aussi, pour pouvoir le réaliser, le matérialiser, au final, le concrétiser, parce qu'on a aussi le chiffre 4, donc, qui parle bien de matière, et les rois, pour moi, sont représentatifs un peu comme l'empereur du chiffre 4. Donc, ce que ça va changer pour vous, c'est que, à la fois, vous aurez beaucoup plus confiance et foi en vous, et dans ce que vous voulez, vous voyez là, dans ce que vous voulez entreprendre, dans ce dans quoi vous vous investissez. Là, on a le bâton, et puis c'est intéressant, on retrouve ici une graine plantée, quelque chose qui pousse, quelque chose qui évolue. Donc, c'est vrai que comme on a pas mal la présence des bâtons, il est possible que votre tirage pour vous résonne surtout sur le côté professionnel ou projet de vie personnel, éventuellement, projet créatif, quelque chose comme ça. Mais, c'est très encourageant, c'est très encourageant parce que, justement, j'ai envie de dire, pour moi, vous savez où vous allez. Vous savez où vous allez, et je ne ressente pas, si vous voulez, sur votre chemin. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il n'y aura pas forcément de blocage, justement, cette fois-ci. Il ne faut pas que vous ayez peur de ça parce que, justement, vous avez déjà compris quelque part ce que l'univers et vos guides voulaient vous faire comprendre. On a la sagesse, n'oubliez pas, au début. Donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus fluide, quelque chose, justement, auquel vous pouvez croire. On a le lion, encore symbole, ici, de l'affirmation de soi, peut-être de l'autorité, parce que le lion, on dit, c'est le roi de la jungle, donc, ça résonne bien avec le roi, d'ailleurs, le roi de bâton, donc, autorité, détermination et grande confiance en soi. Grande confiance en soi et, comme je vous l'ai dit, en l'avenir parce que maintenant, vous êtes beaucoup plus dans une démarche d'accueil, d'accueil et de prendre à bras le corps tout ce qui peut venir, vous voyez, en abondance, donc, tout ce que la vie, tout ce que vos guides ont prévu pour vous, voilà, vous l'accueillez, en fait, vous l'accueillez. Ok, et alors, le dernier message ici avec l'oracle des anges. Alors, changez de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégés et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Waouh ! C'est magique, ce dernier message pour vous, les amis. C'est magique. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés. Donc ça, on l'a vu plusieurs fois. On l'a vu, notamment, ici, vous voyez, avec la roue de fortune qui représente les coups du sort, les coups du destin. Voilà, c'est... Ça arrive en synchronisation, synchronicité, ouais, synchronicité avec vos changements intérieurs. Donc, soyez rassurés sur ces changements qui sont peut-être importants, on l'a vu, qui arrivent. Et on voit aussi votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. Donc, on le voit ici dans la volonté d'ouverture avec le page de bâton et aussi avec l'abondance, comme je vous disais, intérieurement. Ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. On a plein de parallèles ici. On voit un petit enfant qui tient une carte comme une petite carte. Donc là, on voit que justement dans ce nouveau départ, vous allez être accompagné. C'est ce qu'on veut vous dire aussi. Dans ces changements qui sont en train de s'opérer pour vous, il y a une véritable intervention et un accompagnement clair de vos guides ou des mondes angéliques, voilà, des archanges, appelez ça comme vous voulez. Vous voyez ? Et votre toute nouvelle volonté d'ouvrir. Donc encore une fois, voilà, c'est en lien avec cet accueil, cette acceptation que tout a un sens aussi. Si on vous met quelque chose sur votre chemin, vous n'êtes pas tout de suite dans une démarche de confrontation ou de jugement ou d'opposition, mais plutôt d'abord dans un tel esprit d'accueil. C'est ce qu'on voit comme changement ici intérieurement. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc ça résonne totalement avec notamment la foi ici et l'espoir de vos désirs justement l'énergie du feu c'est lié au désir. C'est lié au désir. Donc ne doutez pas ici, ne doutez pas de vous. Il y a moyen de réaliser quelque chose de grand et de beau. Et enfin, pour finir, on revoit notamment à la fois les enfants ici et puis je pense une cigogne. Donc on est très axé enfant, vous voyez, découverte, apprentissage, début aussi, commencement. Voilà, le bébé commence sa vie. donc c'est bien en lien avec ce qui arrive vers vous là, ces changements. Voilà, voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera aussi. N'hésitez pas à me faire un petit retour, voilà, un petit commentaire, un petit message. ça sera avec plaisir que je vous lirai. Moi, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Salut, salut. Allez, on continue et on termine cette guidance, les amis, par vous, donc qui avez fait le choix numéro 3, inspiré par ce dos de cartes, donc histoire de sorcière. donc on a un tirage complet ici, un étalement à plusieurs cartes, on va y aller étape par étape, je vous dirai au fur et à mesure à quoi ça correspond et donc on va découvrir tout le tirage comme ça au fur et à mesure pour aussi comprendre ensemble progressivement. Alors, c'est parti. Donc là, la première position, ça représente justement ce qui arrive vers vous, les énergies, les événements peut-être, qu'est-ce qui arrive d'important pour vous prochainement. Alors, vous avez la justice, la justice, donc une arcane majeure pour commencer et les illusions ou l'illusion. Justice, illusion, bon, là, le premier message qui me semble assez clair, vraiment en plus en voyant tout de suite l'association de ces deux cartes, c'est des vérités. J'entends des vérités qui vont être mises à jour, qui vont être révélées parce que justement la justice, elle, en tout cas dans sa représentation symbolique, elle est objective, elle voit, elle voit, elle est censée rétablir aussi une justice, donc rétablir la vérité. Donc, il y a une justice qui est rendue d'une certaine manière où justement tout ce qui est mensonge, tout ce qui était mensonge, trahison, enfin, vous voyez, on va revenir d'ailleurs avec la notion de masque ici, mais justement, pour moi, les masques tombent, littéralement, la justice ici, l'énergie de la justice va intervenir dans votre vie pour surtout faire tomber les masques, voir au-delà des apparences, voir la réalité des choses. C'est pour ça qu'il y a vraiment surtout des vérités, des vérités qui vont pouvoir être révélées. Alors, on ne nous dit pas ici si les masques qui tombent, ce sont des masques à vous, c'est possible, des masques personnels que l'on porte tous, donc qu'est-ce qu'un masque ? C'est peut-être une façon de se comporter, peut-être une façon de penser, peut-être aussi une façon de montrer une image de nous mais qui n'est pas vraiment ce que nous sommes parce que peut-être on a peur d'être jugé ou... Enfin, bon, ça représente plein de choses, le masque symboliquement. Mais en tout cas, ces masques vont tomber pour laisser apparaître la réalité derrière et... Ouais, pour aller vers plus d'authenticité, d'authenticité, de transparence. Et comme je vous disais, ça peut représenter vous, ça peut représenter aussi par rapport à l'extérieur, éventuellement, certaines personnes ou par rapport à une situation, mais je ressens plus par rapport à des personnes où les masques tombent. la justice aussi, elle vient trancher, elle vient donner un verdict. Donc, il est possible que ça s'accompagne, tout cela, de décisions claires qui vont être prises, de décisions importantes. j'essaye de voir si je peux avoir des informations plus précises sur ce que ça a bien touché. On a le noir et blanc ici, donc le bien, le mal, ce qui est juste, ce qui est injuste. Donc, il y a... comment vous dire ça ? Les choses vont être exposées, en fait, vous voyez, j'entends que ça va être exposé et vous allez pouvoir vous positionner différemment aussi par rapport à une situation. Vous positionnez différemment. Parce que justement, des masques vont tomber, peut-être des croyances, certaines pensées, certaines façons, comme je vous disais, d'agir. C'est assez large. On va en apprendre davantage. On va en apprendre davantage, notamment avec cette deuxième position qui, ici, représente vous, justement. Vous, votre manière de... comment dire ? de vivre tout cela. Qu'est-ce que ça va vous apporter ? Qu'est-ce que ça... qu'est-ce que ça amène comme changement intérieurement ? Donc vous, les amis, vous êtes représentés par le 3 de bâton. Et on a aussi la carte de l'âme. Carte des 3 de bâton et l'âme. Alors, ça peut nous donner quand même quelques précisions ici, parce que le 3 de bâton, notamment, c'est une carte d'expansion, d'élargissement, éventuellement aussi d'ouverture, mais le terme associé, c'est surtout expansion. Donc là, si on traduit, c'est expansion de l'âme. Vous, il y a une évolution de l'âme, une expansion de l'âme, une reconnexion aussi d'une certaine manière avec l'âme. Vous êtes beaucoup plus capables d'entendre, de comprendre les messages aussi de votre moi intérieur et de votre cœur, de votre âme. On est surtout sur cette idée que votre âme grandit en fait. Vous vous sentez j'allais dire plus spirituel, je ne sais pas comment le dire autrement. avec peut-être une nouvelle philosophie, vous voyez, il y a une façon de penser justement peut-être qui change. C'est pour ça que ça me ferait dire ici qu'avant tout, cette énergie de la justice qui intervient pour justement dévoiler, amener des vérités, eh bien, c'est peut-être plutôt intérieur. Ce n'est peut-être pas forcément les autres ici qui vont vous amener certaines vérités, mais plutôt les masques intérieurs, alliés à notre égo, liés à notre personnalité, liés bien sûr aussi souvent, quasiment tout le temps même, à des choses que l'on a vécues, des choses qu'on a vécues qui nous poussent ensuite à fabriquer un masque ou à porter un masque et parfois même de manière inconsciente. mais la bonne nouvelle c'est que justement, là, il y a beaucoup plus de conscience pour vous. C'est beaucoup plus de conscience, beaucoup plus de réception aussi et d'écoute vis-à-vis des messages intérieurs de votre âme, vis-à-vis des vérités intérieures. La bonne nouvelle, c'est que ça amène une, comment dire, une expansion une expansion de l'âme donc ça ouvre, vous voyez, ça ouvre certaines barrières en fait. Comme si peut-être avant, vous étiez enfermé dans une façon de penser, dans certains schémas qui étaient justement liés à l'ego symboliquement et là, vous, vous allez plus vous relier à votre âme. D'ailleurs, là, ce qu'on peut voir aussi, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de discernement, c'est le mot que j'entends, discernement entre les voix intérieures, on revoyait ici les deux petits chats, le chat blanc, le chat noir, donc peut-être sans portée de jugement, d'ailleurs justement, sans portée de jugement, mais beaucoup plus de discernement entre ce qui appartient à la voix du mental ou de l'ego et ce qui appartient à la voix du cœur et de l'âme. On voit aussi ce personnage-là qui agit avec son bâton, donc vous allez beaucoup plus agir guidé par votre lumière, guidé par votre âme et vous allez justement découvrir aussi comment dire, comme un nouveau pouvoir avec ça. c'est un grand mot pouvoir, mais vous allez vous sentir plus capable d'agir, parce que justement vous posez des actions, des intentions avec l'âme et vous allez pouvoir dans le concret voir les choses se manifester avec le pouvoir justement de l'intention et de nos énergies qui sont guidées par la lumière de l'âme. J'entends aussi que vous allez pouvoir prendre de la hauteur, de la hauteur par rapport à peut-être une situation de conflit ou qui était bloquée jusqu'à maintenant et grâce à cette hauteur, à ce nouveau discernement, cette nouvelle vision aussi, vous allez pouvoir agir dans cette situation avec plus d'impact en fait. Toutes vos actions maintenant vont être emplies de forces d'impact plus importantes. Je ne sais pas comment je ressens ça mais c'est en voyant cette carte-là. Alors, on va voir en troisième position les messages que vos guides voudraient vous transmettre peut-être aussi les conseils. Vous avez encore du bâton, le 2 de bâton cette fois-ci avec la carte de la science. Le 2 de bâton est science. Le 2 de bâton, il invite, il vous invite à faire des choix, à faire des choix et à pouvoir aussi se projeter parce que le 2 de bâton, c'est une carte un petit peu de réflexion, de planification. À l'image de ce personnage, il se dit, c'est comme ça que je le vois, il voit le petit globe terrestre dans sa main et qu'est-ce qu'il va pouvoir en faire ? Ou qu'est-ce qu'il va décider de faire ? Il sait qu'il y a une décision à prendre qui va impacter son quotidien, qui va peut-être impacter les autres et peut-être impacter le monde autour et c'est pour ça qu'il prend un certain temps pour peut-être peser les pour et les contre pour rendre son verdict et pour prendre sa décision. Mais le conseil ici justement, ça sera oui en effet de prendre le temps et avec la carte de la science, c'est peut-être de vous attarder sur les détails de la science. Justement, c'est très lié au... Comment vous dire ? C'est le langage scientifique, vous voyez ? Donc on décortique, on analyse, donc ça renforce encore plus le côté analytique de la carte du 2 de bâton, si vous voulez. Donc ça, c'est le conseil. Peut-être, justement, on vous dit maintenant que vous aurez toutes les informations qui vous manquaient aussi, maintenant que vous allez voir la vérité, les choses comme elles sont, eh bien, il s'agira ensuite d'agir. D'agir avec l'énergie des bâtons parce que les bâtons, c'est ça, c'est l'énergie de l'action. Donc, d'agir. D'agir, mais en ayant au préalable pris le temps en effet de vraiment maintenant voir, voilà, comme si vous aviez toutes les cartes sur table, vous prenez le temps pour analyser, pour comprendre aussi ce qu'il y a à comprendre et ensuite rendre une décision. Ce que vous ne pouviez pas faire avant parce que, là, si vous voulez, vous n'aviez pas encore traversé cette énergie de la justice. hein. Là, donc, ce qui vous est conseillé, ouais, c'est une, je dirais, une réflexion, une réflexion stratégique pour ne rien laisser au hasard. Rien laisser au hasard et que votre, d'une certaine manière, que votre décision, elle soit prise uniquement par vous, en votre âme et conscience, justement, par rapport à ce que vous voulez. Ce que vous voulez, ce que vous rêvez, ce que vous voulez entreprendre, ce que vous voulez voir se réaliser. parce qu'avec le deux de bâton, souvent, il y a l'idée de, de ne pas pouvoir tout avoir et de devoir faire un choix, de devoir faire un choix, peut-être, de direction. Donc là, ouais, c'était plutôt un conseil, et je regarde juste, avant d'aller sur la suite, est-ce qu'il y a un message, est-ce qu'il y a un message des guides, ici ? Non, je n'ai rien, je n'ai rien particulièrement. Pour moi, c'est surtout un conseil. Alors, on va voir, en quatrième position, pour le coup, les conséquences, les conséquences de tout, de tout ce qui arrive, là, ces changements, qu'est-ce que ça va amener pour vous, peut-être, dans votre quotidien, ou par la suite, dans votre vie. Ah, on a le 6 de bâton, et l'arme. C'est intéressant, ça. 6 de bâton et l'arme. Alors, le 6 de bâton, c'est lié traditionnellement, alors, on va dire, les mots-clés, c'est la réussite, une victoire, mais c'est aussi une reconnaissance, une reconnaissance. Et là, c'est surtout ce mot-là qui résonne avec moi, par rapport à votre tirage. Donc, ce que ça va changer, c'est que le regard des autres, en fait, le regard des autres vis-à-vis de vous, et vous aussi, surtout le regard que vous aurez sur vous-même, l'estime de soi, notamment, l'estime de soi, il y a quelque chose qui change de manière positive. Donc, justement, vous allez accueillir beaucoup plus de reconnaissance, de témoignage d'amour, plutôt que des attaques ou des conflits. Peut-être que c'était aussi quelque chose qui était à l'intérieur, qui était enfoui, comme une peur, notamment, viscérale, par exemple, de, comment dire, de s'exprimer en public ou de devoir se mettre sur scène, devoir se mettre en avant. Vous voyez, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la libération intérieure, je sens, avec sévérité, qui vous permet déjà d'être plus vous-même et de moins avoir peur de l'extérieur, de l'extérieur et des autres. C'est vraiment dans le sens large, ici. Oui, parce que ici, tous ces personnages, ça représente la foule, ça représente le public, ça représente aussi, vous voyez, des gens qu'on ne connaît pas forcément. Donc, j'ai l'impression qu'il y avait une sorte de blocage peut-être pour vous, notamment à ce niveau-là, et c'était lié à l'estime de soi. À l'estime de soi, l'estime de soi et forcément la peur du regard et du jugement des autres. Et comme ça, ça va changer, bien, justement, vous allez accueillir beaucoup plus d'éloges, beaucoup plus de reconnaissance vis-à-vis de l'extérieur. Ok, et alors, la dernière carte au centre ici avec les cartes oracles des anges. Donc, quel est le message des anges complémentaires pour vous ? Se lancer vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Ok. Bon, c'est un message plutôt positif, plutôt encourageant ici. moi, je vois ça comme un soutien et en même temps, soutien, en même temps, on vous dit que, voilà, vous êtes prêts, on le voit ici, se lancer. Il y aura juste une période où vous allez, voilà, devoir, devoir peut-être réfléchir, analyser, vous projeter un petit peu parce que, comme on l'a vu, il y a des nouvelles données qui arrivent, des nouvelles vérités pour vous. mais ensuite, on vous dit vous pouvez vous lancer. Voilà, une fois que vous aurez pris votre décision, lancez-vous et allez-y et cela vous mènera loin. Il y a justement du succès à la clé, il y a une reconnaissance, une réussite à la clé, une victoire ici. selon ces vos prières et attentes positives ont été entendues. Peut-être que vous avez souhaité aussi, justement, vous, vous avez souhaité à un moment donné pouvoir avancer, vous aviez compris qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires, des choses que vous ne compreniez pas, des choses qui étaient comme un peu cachées à vos yeux aussi ou que vous ne vouliez pas voir. Et il y a cette idée que vous avez certainement, voilà, vous avez souhaité au fond de vous que les choses changent et en fait, elles vont changer comment ? Par ce qui va être exposé, ce qui va être dévoilé, ce qui va être révélé. Parce que ça va vous permettre justement d'avoir tous les éléments et de vous positionner en ayant mûrement réfléchi, en ayant dialogué aussi, écouté les messages de votre cœur et de votre âme. Et ensuite, une fois que la décision est prise, il n'y a plus qu'à se lancer. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez. Et cela vous mènera vraiment très loin. Bon, je ne m'en fais pas pour vous donc les amis, je pense qu'il y a vraiment de belles choses à venir. N'hésitez pas à me faire un petit retour justement sur cette vidéo et aussi peut-être sur ces fameux changements à venir. Moi, je vous je vous fais des bisous. Tiens, j'ai envie de le dire comme ça. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite. Salut. Salut, salut, les amis.